L'homme avec lequel j'ai été séparée depuis cinq semaines est venu m'assainer de trois tirs de coups de fusil de chasse. Si c'était aujourd'hui, je prends mes clics et mes claques pour ne pas reprendre une autre claque. Bonjour Karine. Bonjour Dominique. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Moi également. Dans ce beau lieu en plus. Karine, je voudrais commencer par vous demander qui êtes-vous ? Quel est le mot aujourd'hui qui vous définit le mieux ? En un seul mot. Je crois que je peux dire la patience. Parce que je l'ai été et je le suis encore. Et je pense que dans la vie, chaque moment de vie, il y a une étape. Et si on veut aller trop vite, si on veut que les choses se fassent trop vite, parce qu'on est un patient, ça ne marche pas forcément. Patiente, pourquoi en fait ? Après le drame de ma vie, oui, j'ai appris ce que c'était qu'être une patiente. Et j'ai appris la patience. 16 novembre 2010. Cette date résonne en vous, sur votre corps également. Oui. Que s'est-il passé ce 16 novembre 2010 ? Alors, ce 16 novembre 2010, c'est d'abord les 17 ans d'un de mes fils. Jamais je n'aurais pu imaginer comment cette journée aurait pu se terminer. parce qu'à 17h30, ma vie a basculé complètement. Je partais rechercher mon second fils à l'école. Et l'homme avec lequel j'étais séparée depuis cinq semaines est venu m'assainer de trois tirs de coups de fusil de chasse. Devant l'école ? Devant l'école. Dans votre voiture ? Dans ma voiture. Et il vous tire ? À bout portant. À bout portant. Quand je démarre la voiture, mon fils qui était à l'arrière me dit « Attention, maman, papa va te tirer dessus ». Là, je comprends. Je comprends parce que je savais menacer de mort. Et je me suis dit « Ça y est, il va mettre à exécution ce qu'il avait dit ». Le premier tir est venu s'encastrer sur la putette passager et est venu mourir ici sur la tempe. Donc j'accélère. Mais avant d'accélérer, je dis à mon fils « Sauve-toi de la voiture, ne t'occupe pas de maman ». J'entends la porte latérale du véhicule surfermer. Je sais qu'il est sorti de la voiture. Et là, j'accélère. Et je ne me souviens plus de rien. C'est black-out total. Le second tir a été, on ne sait pas trop si c'était à l'intérieur de la voiture, dans le dos ici, au niveau de l'épaule. Le véhicule est allé s'encastrer dans un autre véhicule qui était en stationnement. Le haut de mon corps, la portière ouverte, est tombée au sol. Et lui, il est venu me tirer un troisième tir ici, au niveau du pied de laine. À bout portant. À bout portant. Et vous vous réveillez à l'hôpital ? Oui. Après une période de coma ? De coma, oui. Trois semaines. Trois semaines de coma. Là, je redeviens consciente. Je sais que j'ai horriblement mal à la tête. Ça, je le ressens parfaitement. Mais pour le reste, je ne comprends pas. Pourquoi ma jambe me fait mal ? Pourquoi mon épaule, mon cou, mon corps est totalement en souffrance ? J'ai mal de partout. Mais j'ai encore mon bras. Et je pars au bloc. Le lendemain, je suis réveillée par le professeur qui m'a opérée. Personne n'est autour de moi. Pas ma famille. Personne. Il n'y a que lui et moi. Et il m'a dit « Est-ce que vous avez regardé ? » Là, je comprends qu'il s'est passé quelque chose. Mais quoi ? Là, il retire la couverture. Et je finis par tourner la tête. Et c'est là où je découvre un énorme, énorme pansement. Mais je n'ai plus de bras. Et là, il part. Je suis. Je ne peux pas crier. J'ai été extubée. Pratiquement très peu de sons sortaient de ma gorge. Et là, je comprends qu'il est arrivé quelque chose de terrible. Est-ce que vous savez ce qui vous est arrivé ? Il y a une chose dont je me souviens. C'est quand j'ai dit à mon fils « Sauve-toi de la voiture, ne t'occupes pas de maman. » J'ai accéléré. J'ai cru vraiment que j'avais eu un accident de voiture. Je n'ai pas imaginé que c'était aussi dû à des coups de fusil. Donc le décalage, il est complètement... Traumatisant. Mais complètement. Je ne comprends pas. Jusqu'au moment où vous comprenez que l'homme avec lequel vous avez eu quatre enfants, avec lequel vous avez vécu 23 ans de vie commune, cet homme a tenté de vous tuer. Oui. C'est ça. Pourquoi ? Parce que j'ai subi toutes les formes de violences qu'on peut imaginer. Violences psychologiques, les violences sexuelles, les violences physiques, les violences administratives. Toutes ces violences ont grossi, se sont renforcées au fil des années. Jusqu'au moment où j'ai craqué. J'ai craqué parce que sans cesse menacée. Je ne valais rien, je n'étais qu'une bonne à rien, je n'étais qu'une domestique. À un moment donné, j'ai décidé, le jour où il m'a donné l'autorisation verbale de quitter la maison, et là, en fait, dans ces mots, il m'a donné une autorisation. Il vous a dit quoi ? Tu as cinq minutes pour dégager sinon je te fume. C'était une autorisation de tuer aussi, non ? C'est ça. J'avais mis un terme à ce marionnettiste quelque part parce qu'il était et j'étais devenue une petite poupée. Son jouet ? Son jouet, voilà. Tu fais ça, je fais ça. Tu vas ici, tu fais ça. J'exécutais. J'étais une exécutante. Et il a cassé son jouet. Voilà. Il fallait que vous ayez son autorisation pour partir. Vous n'auriez pas pu partir. Il m'a donné son feu vert en me disant ça. Et vous ne seriez pas partie sinon ? Non, je ne sais pas ce qui se serait passé ce soir-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais dans ma tête, il y avait ces petites filles qui me disaient « Tu vois, il te l'a dit. Vas-y, sauve-toi. » Je ne suis pas partie. Pour moi, je me suis évalée. Vous avez 16 ans, 16 ans et demi quand vous le rencontrez. Au départ, vous êtes tombée amoureuse de cet homme ? Trop jeune, on ne sait pas ce que c'est que vraiment l'amour. Et puis, il y a aussi l'éducation. L'éducation que nos parents nous ont donnée. Moi, j'ai toujours entendu ma mère, mon père me dire « Oui, mais tu ne vas pas avoir une ribambelle de petits copains. » Oui, ce n'était pas dans mes objectifs non plus. J'avais rencontré quelqu'un qui me protégeait, qui était attentionnée. Il y avait toutes les qualités. toutes les qualités que moi, je n'ai pas vues chez mon père envers ma mère. Donc, oui, il n'y avait pas... Puis, je n'avais pas conscience qu'un jour, il pouvait y avoir un danger. Parce que... On n'en parlait pas non plus. Une femme, une fois qu'elle était dans son foyer, que ça... La porte est fermée. Voilà, c'était comme ça. Donc, au départ, aucun signe précurseur d'une éventuelle violence. Non, il n'y avait pas... Je ne l'ai jamais vu non plus violent avec les autres. Au contraire, plutôt à protéger la veuve et l'orphelin. Non, je n'ai rien vu. Enfin, du moins, je n'ai rien su. Parce que c'est une... Voilà, avec le temps, on apprend à connaître les gens, on apprend aussi à les détecter. Mais malheureusement, c'est trop tard. Vous avez eu quatre enfants ensemble, deux garçons, deux filles. Oui. Ça a commencé comment, cette violence ? Eh bien, la première gifle, j'étais enceinte de huit mois et demi de notre premier enfant. Là, moi, dans ma tête, je me suis dit que ça ne va pas recommencer. quand je dis que ça ne va pas recommencer, je ne veux pas retomber dans le piège que ma mère a vécu. Qui était frappée également ? Oui. C'était une autre forme de violence, non excusable, bien évidemment. Mon père était alcoolique. Donc, quand il avait extrêmement bu, voilà, ça tournait très mal. Et là, ce soir-là, il avait bu. Et c'est là, je me suis dit, mon Dieu, ça ne va pas recommencer. Et moi, je suis déjà dans un piège. Je ne m'en rends pas compte. Et, je ne crois pas, je suis sidérée. Et puis, le lendemain, excuse-moi mon amour, pardonne-moi, je te promets, je ne recommencerai plus. Notre fille, elle va naître. Et puis, effectivement, il n'y a rien qui revient et rien qui revient. Ça s'installe petit à petit parce que lui aussi, il évolue professionnellement. Il commence à, il n'est plus ouvrier, il devient entrepreneur en bâtiment, donc un peu plus sûr de lui. Il a commencé à avoir confiance en lui, devenir quelqu'un. Et donc, moi, il ne fallait surtout pas que je sois soit à son niveau, soit au-dessus. Il fallait toujours que je sois dans l'ombre. Quand la porte de la maison se referme, c'est quoi, cette vie de couple ? Cette vie de couple ? Il n'y a pas de vie de couple. Il y a une maman, une femme au foyer, une conjointe fantôme de l'entreprise. je démarre le matin, je me lève. Si j'ai pu dormir quelques heures la nuit, c'est bien. Pourquoi ? Parce que quand il avait ces crises et qu'il avait décrété que je n'irais pas dormir avant telle ou telle heure, je ne dormais pas. Les nuits, sur la fin, je dormais deux heures par nuit. et encore. Je me levais à six heures, je commençais les petits-déjeuners, j'emmenais les enfants, les aînés à l'arrêt de bus, je revenais, je m'occupais du second, du troisième, du quatrième. Ça nous amène vite vers huit heures et demie. Je reviens à la maison, il faut faire toutes les tâches ménagères. Entre deux, il y a le téléphone qui sonne pour l'entreprise. Quand lui m'appelle, il faut absolument que je sois prête à décrocher. le téléphone, surtout ne pas laisser le téléphone sans réponse. C'est parce qu'il a besoin de moi sur un chantier, c'est parce qu'il a besoin de matériel, parce qu'il a besoin que j'aille chercher des devis, que je cours, je cours, je cours, je cours pour les autres toute la journée. Quand je dis pour les autres, c'est les enfants, c'est les clients, c'est son entreprise, les repas. Et puis, voilà, c'est un éternel recommencement. j'ai rien pour moi. Le peu de temps que je peux souffler, c'est quand il est 14 heures, je pouvais enfin me poser cinq minutes, jamais sans rien faire. Je pliais du linge devant le magazine de la santé. C'était mon seul moment off de la journée. Est-ce qu'à ce moment-là, ça vous semble, j'allais dire, normal ? Ah non, j'ai toujours su que ce que je vivais, c'était pas normal, mais voilà, j'assumais, j'avais les enfants, j'avais... Parce que je suis quelqu'un d'engagé. Je parle pas d'engagement vis-à-vis des enfants, parce que voilà, c'est tout à fait naturel, on fait les choses qui doivent être faites pour eux. Mais pour lui, je... Il fallait que je le fasse. J'avais pas le choix. Par amour ? Non, par obligation. Par peur ? Ça me plaisait absolument pas de faire des devis, faire de la comptabilité, c'était pas du tout... C'était pas du tout ce que je rêvais professionnellement pour moi, puisque d'ailleurs, en plus, je faisais toutes ces tâches sans avoir aucune reconnaissance professionnelle. Et financière ? Et financière. Surtout pas. Vous aviez peur ? Oui, la peur était quotidienne, puisque à tout moment dans la journée, ça pouvait éclater. Alors, il y avait des signes, il y avait les signes, je les entendais, je les voyais venir, mais de toute façon, je pouvais pas les éviter. Parce que s'il avait décrété le matin de se lever en sifflant, je savais que ma journée était fichue. En sifflant ? Oui. Oui. Je savais que le harcèlement allait commencer à partir du moment où il avait à peine franchi le seuil de la maison, monté dans son véhicule pour partir au travail. Il commençait déjà à m'appeler pour me donner 10 000 tâches à faire dans la journée. En plus, des enfants. Parce que lui, il ne s'en occupait jamais. Et vous n'avez jamais essayé de résister à ça ? Si, bien sûr, j'ai essayé. Mais ça s'est toujours retourné contre moi. C'est tout. Jamais, ces mots, c'était « je vais certainement pas payer des cotisations pour que t'aies une retraite, pour que t'ailles faire ta belle plus tard ». Il n'y avait pas du tout de chic chez moi. C'était toujours ce qu'il y avait de plus pratique, du style de survêtement, le leggings, le pull, le truc qui pouvait servir à tout. Être propre, être présentable et pouvoir aller travailler. Ne pas pouvoir être repérée. Aussi. Oui, c'était toujours être très discrète. D'ailleurs, quand j'allais rechercher les enfants à l'école, je ne descendais pas de ma voiture. Ne pas être repérée par un autre homme. Par exemple, ou être vue être vue en train de peut-être éventuellement faire quelque chose de mal. C'était… Est-ce que c'est ce qu'on appelle un pervers narcissique ? C'est ça. D'ailleurs, il a été diagnostiqué. Face à un pervers narcissique, l'adage communément raconté, c'est « mourir ou fuir ». Moi, j'ai fui à plusieurs reprises, mais je suis toujours revenue pour les enfants. J'ai fui deux fois avec les enfants parce qu'ils étaient petits et même si eux, sur l'instant, ils comprenaient que papa n'était pas gentil, il arrivait toujours à les mettre dans sa poche. c'était toujours de façon de la faute de maman. Papa, pour le peu de fois qu'il cuisinait, c'était « papa, il va faire cuire le steak, papa, il fait mieux cuire le steak que maman ». Ben oui, c'était merveilleux, papa, enfin, il faisait cuire un steak. Ben oui, c'était super, papa. Il a toujours réussi à les happer pour lui, ses boucliers. Et il savait que pour moi, ce qu'il y avait de plus cher pour moi, c'était les enfants. Pourquoi est-ce si difficile de quitter cette violence ? L'emprise. L'emprise, moi, je la compare toujours à quelqu'un qui a une drogue. on sait qu'il fait vivre. Puis pour les enfants, on a besoin de cette drogue pour… Ah oui, mais il est malheureux. On lui donne toutes les excuses quand on revient. Oui, c'est vrai, peut-être que je n'ai peut-être pas été suffisamment. On arrondit les angles, mais finalement, au fond de soi, on sait qu'on n'est pas responsable. Mais on y retourne. On n'y retourne pas par obligation. Par obligation. Pervers narcissique, l'autre n'existe pas. L'altérité n'existe pas. Seul lui doit satisfaire ses propres besoins, son propre désir. Il a réussi puisque, à défaut de vous avoir tué, il a voulu vous faire disparaître et vous avez disparu pendant 23 ans de vie commune. Comment réapparaissons-nous aux vivants ? Comment vous avez refait surface dans ce lit d'hôpital avec des soignants qui peut-être pour la première fois de votre vie, quelqu'un a pris soin de vous ? J'avais extrêmement peur, j'avais peur de tout. La majorité des soignants, ce sont des hommes. Bien sûr, ils avaient connaissance de l'histoire, ce qui m'était arrivé. J'étais tellement crispée parce qu'ils faisaient ma toilette. On me donnait à manger et c'était un homme qui le faisait. Et pour moi, dans ma tête, ce n'était pas possible. Je ne voulais pas qu'on continue, je ne voulais plus être celle qu'on réduisait à. même si cet homme n'était pas là pour me faire mal, mais pour moi, dans mon état d'esprit, c'était celui-là à cette époque-là. Et puis, au fil du temps, il a fallu que j'accepte que l'on s'occupe de moi. C'était non seulement leur travail, mais aussi, il y avait de l'humain. Et ça, moi, l'humain, je ne l'ai jamais dans ma vie d'avant, parce que pour moi, c'est la vie d'avant, personne n'a jamais été bienveillant envers moi. Et là, pour la première fois de votre vie, vous existiez. J'existais, je devenais vivante, en fait, je devenais quelqu'un. Donc, il a fallu aussi accepter cette phase du handicap. Toutes ces cicatrices, celle du visage qui était affreuse au possible, j'avais du mal à me projeter dans ma tête. C'était ça, qu'est-ce que je vais faire en sortant ? Et c'est là où je reviens sur le mot patience, parce qu'il faut vraiment du temps. Vous avez envie de lui dire quoi à cette femme-là ? La femme d'avant ? C'est compliqué parce qu'elle a vécu ce qu'elle devait vivre et on lui a donné une seconde chance de remettre les choses à zéro. Je le dis souvent, j'ai réappris à marcher, j'ai réappris à parler, j'ai réappris à avoir le droit de parler, j'ai tout réappris. Les premiers mois d'hospitalisation, c'était, j'étais le bébé. Donc, j'étais le bébé et puis, petit à petit, je suis devenue une adolescente au centre de rééducation. j'ai appris à m'aimer. Il a fallu attendre vos 39 ans. Il a fallu qu'un homme tente de vous tuer pour toucher du doigt celle que vous êtes vraiment. Fallait-il en passer par là ? Quel sens donner à l'horreur ? Je pense qu'on a tous une ligne de vie. Quand on a un chemin, je pense que s'il faut qu'on passe par cette voie-là, je n'ai pas choisi, je n'ai pas choisi, je n'ai pas dit un jour, je rencontrerai quelqu'un qui va vouloir me tuer, qui va me pourrir ma vie pendant autant d'années, ne jamais être heureuse. Et le jour où j'ai décidé, c'est là le plus douloureux quelque part, c'est de dire j'ai décidé quelque chose et on a encore voulu m'interdire en voulant m'amener à la mort. Je me suis dit voilà, ma vie elle va commencer maintenant. Il purge actuellement une peine de 20 ans de réclusion. Il va un jour sortir. Bientôt. Bientôt. Vous y pensez ? Ma problématique c'est comment une victime est protégée aujourd'hui de ça. Vous avez la réponse ? Non. Non. C'est d'abord lui qui est concerné. Moi je me démène et je me démènerai le temps que je pourrais le faire à porter mon parcours de victime justement plus pour ce qui m'est arrivé et c'est fait. Mais par contre il y a beaucoup de travail qui peut être fait en amont sur la protection des victimes, sur l'accueil des victimes et l'après l'accompagnement des victimes. On accompagne un prisonnier, on l'accompagne pendant toute sa détention, on l'accompagne à la sortie de la détention. Par contre une victime, moi à aucun moment j'ai eu un appel de qui que ce soit pour me demander « Et vous Madame Boucher, comment allez-vous ? En quoi pouvons-nous vous être utiles ? » Personne. Personne. C'est là où je trouve que c'est extrêmement injuste. C'est la double peine ? C'est la double peine, oui. C'est injuste. En parler, le dire, se montrer aujourd'hui, vous êtes rayonnante. Merci. Vous osez aussi vous montrer nue, dénudée avec ce braque qui n'est plus là. C'est important pour vous aujourd'hui d'oser montrer que vous êtes une femme et quelle femme ? Bien sûr que c'est important. Puis d'abord, c'est se faire plaisir à soi. Je n'ai surtout pas envie de me cacher parce que d'abord, je fais partie de cette société et puis les handicapés sont des personnes comme les autres. On fait partie de cette société. Et l'amour, vous l'avez retrouvé ? Oui. Vous n'avez jamais eu peur d'un homme à vos côtés ? Non, parce qu'on apprend de ses erreurs. On apprend de ses erreurs et ça s'est passé comme ça. Je me suis autorisée. Je n'ai pas eu... Je pense que les craintes, c'est pour tout le monde pareil. Quand on rencontre quelqu'un, on ne sait jamais si c'est la bonne personne ou pas. Et puis, si ce n'est pas la bonne personne, il y a un truc que j'ai appris aussi, c'est à mettre un terme. Si bien dans une histoire en amitié où cette relation ne me correspond plus, je sais dire non. Quels sont, Karine, les signes avant-coureurs ? Si vous pouviez le dire à des femmes qui vous entendent, est-ce qu'il y a des choses qui ne trompent pas ? Oui, la manipulation, le sentiment de culpabilité. Ah oui, mais non, ça peut arriver une fois de temps en temps que, oui, effectivement, ce jour-là, il y a un truc qu'on a vraiment envie de faire et puis que, oui, pas de problème, tu vas pouvoir le faire. Non, ça ne me dérange absolument pas. Tu veux partir un week-end avec tes copines, ça ne me dérange absolument pas. Et puis qu'une fois que vous partez un week-end, il va vous appeler toutes les cinq minutes. Qu'est-ce que tu fais ? Tu es où ? Tu es bien arrivée ? Oui, oui, mais en fait, vous ne passez pas le week-end avec les copines, vous passez avec lui le week-end au téléphone. Ça, ce n'est pas normal. Un manque de confiance. Si vous, vous avez confiance en lui, lui, il n'a pas confiance en vous. Il y a plein de petits détails comme ça qui peuvent... Et puis de toute façon, à partir du moment où on soupçonne, où on s'interroge sur cette personne, c'est qu'on a déjà une petite réponse. Et je le dis, moi, enceinte de huit mois et demi, si j'avais été... Si c'était aujourd'hui, je prends mes clics et mes claques pour ne pas reprendre une autre claque. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui en vous ? Qui est cette nouvelle femme ? Celle que je suis aujourd'hui, quelqu'un qui n'a plus peur de... Qui a plus peur, tout simplement. Je parle, je fais les choses avec cœur, sans qu'on me dise derrière « Non, t'es qu'une incapable, de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire ? » Qu'est-ce que tu vas faire ? Je n'ai plus besoin d'autorisation. C'est vraiment cette liberté. Liberté d'action, liberté de parole. Voilà, je fais ce que je veux quand je veux et je prends plaisir à faire les choses. Mais je suis heureuse, moi. Moi, je suis heureuse dans ce que je fais, dans mes projets. C'est une sacrée leçon d'espoir que vous donnez là. J'espère, oui. Parce que non seulement il y a ce parcours qui est horrible, il y a le handicap maintenant qui fait partie de mon physique. Mais j'ose le dire, grâce à mon handicap, j'ai pu faire plein de choses, découvrir énormément de choses. Que si j'étais restée dans ma vie d'avant, je continuerais toujours à être la domestique, je continuerais... Ma vie, elle est beaucoup plus belle aujourd'hui. Il ne faut pas s'arrêter à... Oui, il fallait que j'en passe par là. Et puis, cette nouvelle vie, il faut en faire quelque chose. Vous ne regrettez rien de cette vie ? Rien ? Rien du tout. Même cette date ? Ah ben, même cette date ? Non, non. Pour moi, le 16 novembre, ça restera la date d'anniversaire de mon fils. Je ne reste pas campée dans ces 40 premières années de ma vie. On ne regarde pas derrière, du coup ? Non. Non, 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 non. Sauf quand je suis dans mon parcours de... partager mon parcours de résilience, c'est là où j'en parle. Mais ça ne m'atteint plus. Oui. Ça ne m'atteint plus parce que... Ce n'est pas dans l'idée que je vais en faire. L'idée, c'est partager ce parcours, travailler dessus pour les autres. Non, non, je ne vais pas me mettre à pleurnicher parce que... Ben oui, c'est triste. Oui, l'histoire est triste. Oui, l'histoire est dramatique. Mais c'était avant. Est-ce que vous vous aimez aujourd'hui, enfin ? J'aime qui je suis. J'aime qui je suis devenue. Oui. Et quand vous vous regardez devant une glace, quand vous voyez cette manche vide, ce visage ? Le seul truc qui me touche le plus, c'est quand je me prends cette manche dans une poignée de porte. Et vous dites, merde ! On ne peut pas changer les choses. Donc, il faut... Oui, ben oui, j'aurais préféré forcément garder mon bras, même si l'histoire est là. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Et si je vous dis aujourd'hui que vous êtes belle ? Merci. Merci. Vous aussi. Vous êtes heureuse ? Bonjour. Je suis heureuse, oui. D'être belle, d'être cette femme-là ? Je suis heureuse d'être qui je suis parce que ça me donne du baume au cœur pour continuer tous ces projets, tous ces combats. Alors, quel est le plus beau mot de votre dictionnaire aujourd'hui ? Karine, la nouvelle femme. Quand on me dit merci. Parce qu'au moins, moi qui étais une inutile, voilà, c'est utile ce que je fais. Il y a plein de gens aujourd'hui, peut-être des femmes ou des hommes qui subissent actuellement cette épreuve du handicap. j'ai envie de leur dire non, la vie, elle ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête pas là. Il faut s'en donner aussi les moyens. Le mot que vous détestez ? La perversion, l'emprise, je ne supporte pas. Tiens, tiens. Oui, non, ça peut détruire, ça ne peut pas seulement détruire une personne, mais ça peut détruire des tas de gens. Et pourquoi ? Pourquoi faire autant de mal ? Une personne peut avoir autant de puissance par une emprise, par cette attitude. Ce mot que vous auriez adoré prononcer, ce gros mot peut-être, que vous n'avez jamais osé prononcer quand vous étiez sous emprise, quel est ce gros mot qui vous aurait libéré ? Par. Par. Sors de ma vie. C'est ce que vous vouliez lui dire ? Ah oui, oui. Que vous n'avez jamais réussi à dire ? Non. Ah non, parce que c'était à moi de partir. De toute façon, c'était partir ou mourir, ou mourir ou partir. c'était la même chose. Quelle est la musique qui illustre, je dirais, votre vie ? Il y a une... Oui, cette chanson, elle me met... Elle m'émeut énormément. C'est Voilà, de Barbara Pravi. Ah oui, celle-là, quand je l'entends, elle me parle. Elle me parle. Mais voilà. Voilà. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu, c'est fini. Me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi. Voilà. Voilà. Karine est là. Et en tous les cas, c'est un grand merci à vous. Parce que je sais que c'est important que vous l'entendiez. Merci d'être ce que vous êtes devenu. Merci. Je n'ai pas peur de le dire aussi. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501